Comment soigner la claustrophobie ? La claustrophobie peut être définie comme étant une angoisse ressentie lorsqu'on se retrouve dans un endroit enclavé, difficile d'accès ou fermé. La personne atteinte de claustrophobie a tendance à faire des attaques d'anxiété qui se produisent souvent et peuvent la limiter dans de nombreux domaines. C'est une phobie qui peut atteindre n'importe qui mais ce n'est pas bon que cela perdure car elle constitue un frein à l'épanouissement personnel. C'est la raison pour laquelle cette peur devrait être soignée afin de trouver des solutions pour guérir cette maladie chronique. Heureusement des traitements prévus à cet effet sont applicables. Découvrez comment soigner la claustrophobie dans la suite de cet article. Définition de la claustrophobie Les personnes atteintes de claustrophobie se trouvent dans une situation de peur à chaque fois qu'elles se retrouvent dans un espace enclavé où l'accès à une ouverture n'est pas évident. Cette maladie se manifeste par des troubles psychologiques amenant ces personnes à adopter des comportements troublants. Elles se manifestent notamment dans les ascenseurs, les métros ou même les avions. Elles se manifestent également dans certains endroits d'une maison par exemple la cave, les magasins également où souvent les victimes de cette maladie n'osent pas s'aventurer. Ce sont des pièces qui n'ont pas d'aération et où souvent l'accès n'est pas évident car ces pièces se présentent souvent avec une porte fermée et pas de fenêtre. Les causes de la claustrophobie Les causes de la claustrophobie varient d'une personne à l'autre en fonction des différentes expériences. Cette maladie est parfois liée à une cause émotionnelle. Il peut s'agir d'un événement qui aurait marqué la personne lors d'un moment précis de sa vie. Ces personnes ne supportent pas d'être enfermées probablement parce que cela leur rappelle de mauvais souvenirs. Il peut être lié au choc d'avoir subi un accident de voiture dans le passé par exemple ou encore d'avoir été obligé de passer beaucoup de temps dans un espace confiné. Souvent, certains parents pour punir les enfants trop désobéissants peuvent les laisser dans ce genre d'endroit et par la suite ceci peut faire l'objet d'un traumatisme pour l'enfant qui grandit avec. Parfois ce sont des accidents comme un ascenseur qui tombe en panne par exemple. Ce type de situation pour enfermer la personne sur elle-même et l'amener à revivre ce trouble encore longtemps. De temps à autre, cette maladie peut être liée tout simplement à un problème de communication. Soigner la claustrophobie La claustrophobie n'est pas une maladie qui se soigne par soi-même. Par conséquent, si on souhaite y remédier, il ne faut certainement pas traîner cette maladie plus longtemps. Les personnes atteintes de cette maladie doivent nécessairement faire appel à un spécialiste. Ça ne sera pas une tâche des plus faciles et peut prendre beaucoup de temps. Pour en venir à bout de cette maladie beaucoup de traitements existent et seront prescrits par le psychiatre une fois qu'il aura effectué son diagnostic. La méthode virtuelle permet d'aider le patient à faire face à l'objet de ses peurs progressivement et sans pression. Le yoga peut être utilisé pour soigner cette maladie qui vise à mettre le patient à l'aise afin de l'aider à surmonter sa claustrophobie par la respiration. Un autre type de traitement implé cognitive ou comportemental qui amène le patient à faire face à ses peurs petit à petit. Certains psychiatres utilisent l'hypnose pour aider le claustrophobe à comprendre sa peur pour ainsi mieux la surmonter. Grâce à cette méthode le patient comprend qu'il est inutile de se battre contre l'objet de ses peurs et qu'il doit mettre un terme à cette lutte pour devenir plus épanoui. Pour ceux qui sont grandement atteints par la maladie, ils peuvent prendre des antidépresseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada